DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver. Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'affaire Gelor Kanga. Une affaire dont le verdict a été rendu par le jury disciplinaire de la CAF. Le jury disciplinaire qui avait justement reçu la plainte soumise par la Fédération Congolaise de Football Association contre l'international gabonais Gelor Kanga. Le jury disciplinaire de la CAF a tout simplement débouté la Fédération Congolaise de Football Association estimant que sa plainte n'était pas fondée sur des arguments solides. Il n'y avait pas de preuves matérielles solides. Et donc le jury disciplinaire avait purement et simplement décidé de rejeter cette plainte-là au profit de la Fédération Gabonaise de Football. Ce qui a pour conséquence de voir le Gabon ainsi que le joueur Gelor Kanga se retrouver au Cameroun lors de cette canne 2021. Mais qui va se jouer en janvier 2022. Bien évidemment comme il fallait s'y attendre. C'est une décision qui n'a pas contenté la Fédération Congolaise de Football Association qui reste convaincue que le joueur Gelor Kanga a usurpé son identité. Et la Fédération Congolaise de Football Association a donc décidé d'interjeter appel dans cette affaire d'abord auprès de la CAF. Alors j'aimerais d'abord revenir sur cette décision qui avait été prise et la possibilité qui avait été donnée à la Fédération lésée, celle de la République démocratique du Congo, d'interjeter, appeler les délais pour se faire. Alors cette décision du jury disciplinaire de la CAF est intervenue au Caire le 26 mai 2021. Et dans sa lettre, le jury disciplinaire de la CAF qui s'adressait au secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football en disant ceci. Nous vous transmettons par la présence de la décision du jury disciplinaire de la CAF composée de Raymond Akafric du Sud-président, Issa Sam à Burkina Faso, membre, Youssouf Ali Jaijaye, comore, membre, ont été également présents. Yacine O. Roblet, CAF, coordinateur des organes indépendants, Madame Amina Kassem, chef de discipline, Madame Sarah El Adawi, officier de discipline. Lors de ces réunions tenues le 9 mai 2021, le 24 mai 2021, le jury a examiné tous les documents relatifs aux sujets cités en rubrique. Le jury a également entendu les plaidoiries de la partie congolaise ainsi que celles gabonaises représentées par M. Belge Situatala Amatoulou Akila, secrétaire général Aï de la FECOFA, M. José Mandjekou Zambakoko, conseiller FECOFA, M. Nkulu Ondo Hilarion Karli, président de la commission juridique de la FECOFUT, Mme Makita Maud Yacine, chef du département de la commission juridique FECOFUT. La Fédération Congolaise de Football Association, ci après la FECOFA, a porté plainte auprès de la CAF sur l'existence qu'une fraude a été orchestrée sur l'identité du joueur Guelor Kanga, enregistrée par la Fédération Gabonaise de Football, ci après la FECOFUT, comme étant citoyen originaire du Gabon. La FECOFA, dans sa plainte, prétend que la vraie identité du joueur est Kiyaku Kiyaku Kangani, Guelor, née le 8 octobre 1985 à Kinshasa et que ce dernier est d'origine congolaise. Ainsi, elle soutient que l'enregistrement du joueur au sein de la FECOFUT comme joueur international évoluant avec la Fédération Gabonaise de Football serait frauduleux et que son éligibilité devrait être remise en cause. Sur la base de ces dénoncations, le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête et a demandé aux différentes parties la production des preuves en leur possession. En outre, le jury disciplinaire a également auditionné les parties afin de mieux saisir la portée de leurs prétentions et des preuves soutenues. Considérant les statuts de la CAF et de la FIFA, considérant les articles 5, 6, 7 et suivant les règlements d'application des statuts de la FIFA, considérant les articles 10, 31, 33 et 43 du code disciplinaire de la CAF, 1. Considérant d'une part les prétentions de la FECOFA portant sur l'existence d'une falsification de l'identité du joueur en question ainsi que les éléments présentés par cette dernière, à savoir, entre autres, 1. Acte de succession de l'immeuble familial de 6162 Avenue Bosinghe, 2. Attestation de composition familiale, 3. Formulaires de demande de passeport de M. Nsia Lankanga-William, père du joueur en question, 4. Fiches d'identification des grands-parents et 5. Réquisitoires d'informations relatives à l'identification du joueur, 6. CENI, enrôlement de M. Kiyaku Kiyaku Kiyangani-Guelor, né à Kinshasa le 8 octobre 1985, 2. Considérant d'une part les prétentions de la FEGAFOOT ainsi que les éléments de preuve soumis par cette dernière, à savoir, entre autres, 1. L'acte de naissance du joueur Guelor Kangakaku, 2. Le passeport du joueur, 3. Le passeport sportif du joueur, 4. Copie licence club gabonais du joueur, 5. Parcours sportif européen du joueur, 3. Constatant que le joueur Guelor Kangakaku est enregistré sur le système CMS de la CAF comme étant de nationalité gabonaise et ayant participé depuis 2008 à l'ensemble des compétitions de la CAF avec l'équipe nationale du Gabon et les équipes gabonaises en compétition inter-club, 4. Au demeurant, après avoir examiné tous ces documents, le jury disciplinaire estime que les prétentions de la FECOFA ainsi que les éléments présentés par cette dernière n'ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification de l'identité du joueur de la part de la FECOFA. En outre, le jury disciplinaire n'a pu constater qu'aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur en question ni de son enregistrement au sein de la CAF. Décision. Le jury disciplinaire de la CAF rejette purement et simplement la plainte de la FECOFA. Voie de recours. Cette décision peut être attaquée devant le jury d'appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF. Donc voilà la décision qui a été en tout cas notifiée à la Fédération congolaise de football association et on a ajouté que celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. Si le dernier jour du délai est un jour férié avec dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de 7 jours qui commence à courir à l'expiration du premier délai de 3 jours. Le dépôt prévu à l'article 58 du code disciplinaire de la CAF doit être payé dans le délai prescrit. Faute de ce versement, l'appel est irrécevable. La présente décision devient exécutoire à l'expiration du délai et d'appel. Veuillez agréer, M. le Secrétaire général, l'expression de nos sentiments. Les meilleurs confédérations africaines de football, Raymond Hague, président du jury disciplinaire de la CAF. Alors, quelles conséquences en tout cas par rapport à cette décision ? Cette décision n'est pas encore exécutoire. Donc c'est ça l'important, ce qui est important en tout cas à savoir. Cette décision devient exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Or, la Fédération Congolaise de Football Association a interjété appel dans les délais. C'est ce qui surçoit en plus cette décision du jury disciplinaire de la CAF. Donc l'affaire redevient encore pendante au niveau de la CAF. Alors, la Fédération informe l'opinion sur l'affaire Kiangani. La Fédération Congolaise de Football Association vient d'interjeter appel à la Confédération africaine de football suite à la décision rendue le mercredi 26 mai 2021 par le jury disciplinaire de la CAF sur la dénonciation de l'éligibilité du joueur Kiakukiakukianganidi Gelorkangakaku, faite par la FECOFA. La Fédération a interjété appel conformément aux articles 54 et 55 du code disciplinaire de la CAF. Au cas où la RDC n'obtient pas gain de cause à la CAF, elle saisira les instances supérieures concernant ce dossier d'usurpation de nationalité congolaise. Pour rappel, la CAF a rejeté la plainte introduite par la FECOFA dans l'affaire l'opposant à la Fédération Gabonaise de Football. Voilà, tout est clair. Vous avez suivi. La Fédération Congolaise de Football Association a interjété appel auprès de la CAF et prévient que si, même en appel, la première décision a été confirmée, la FECOFA allait saisir les instances supérieures. Qui dit instances supérieures dit tribunal arbitral du sport, TAS. Et c'est ce tribunal arbitral du sport qui est la dernière instance en fait dont la décision pourra alors être exécutoire aussi sur les instances inférieures, notamment la CAF ou la FIFA. Donc la FECOFA a déjà prévenu. Si en appel, nous n'avons pas gain de cause, nous allons poursuivre cette affaire du côté supérieur. On comprend qu'il s'agit bien évidemment du tribunal arbitral du sport. Alors ce qui est important, c'est que cette décision de la CAF n'est pas exécutoire. Donc le Gabon ne va pas d'office aller à la Coupe d'Afrique Cannes 2021 qui sera jouée au Cameroun en janvier 2022 parce que l'affaire continue encore et en appelle jusqu'à attendre la décision qui sera prise en appel. Mais même si cette décision était en défaveur de la RDC, la FECOFA ira dans des instances supérieures, notamment le tribunal arbitral du sport. Donc ce qui signifie que l'affaire est loin d'être terminée et la Fédération Congolaise de Football n'a pas encore dit son dernier mot. Et Génor Kanga n'est toujours pas assuré en tout cas d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Merci beaucoup à vous que nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de gènes, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue sur ce dossier qui continue. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici, bien évidemment. Et activez bien évidemment aussi la cloche de notification. C'est une petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors partagez avec nous votre point de vue à travers un commentaire. Une fois de plus, merci d'avoir échangé avec nous pendant ces quelques minutes sur cette affaire Gélor Kanga qui continue à défrayer la chronique. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501